Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Médicine Académie. Aujourd'hui, on va faire la physiologie de l'audition. La physiologie de l'appareil auditif. On va commencer par le plan de secours. On va voir premièrement une introduction, deux anatomies de l'oreille, bien sûr un rappel, trois physiologies de l'audition. Premièrement, l'étape d'acquisition de l'information auditive, dans laquelle on a trois phases, la phase aérienne, la phase liquidienne et membraneire, et troisièmement, la phase électrique et nerveuse. Deuxièmement, l'étape d'intégration et de transmission de l'influx nerveux, et troisièmement, l'étape corticale. Et enfin, quatre, les types de surdité. 1. L'introduction L'audition est, chez l'homme, le système sensoriel le plus discriminatif. D'une manière globale, l'oreille traduit le signal acoustique en un signal organisé d'activité norale qui permet le traitement central et la perception auditive. Ou plus simplement, la transformation d'une énergie mécanique en un signal électrique. Deuxièmement, l'anatomie de l'oreille. Du point de vue anatomique, on distingue trois régions bien différentes. Premièrement, on a l'oreille externe, et constituée de pavillons et de conduits auditifs externes. Voilà, le conduit auditif externe. C'est ça, l'oreille externe. Deuxièmement, on a l'oreille moyenne. Appelée aussi la caisse de tympan. S'intercale entre le conduit auditif externe et l'oreille interne. Elle communique avec le nasopharynx par le trempe de stache. Voilà, qui est normalement fermé, mais qui s'ouvre lors de la déglutition. À la limite du conduit auditif externe, se situe le tympan, qui est une membrane ayant l'allure d'un cône évasé, s'enfonçant légèrement dans l'oreille moyenne par son centre. L'oreille moyenne communique avec l'oreille interne, par deux fenêtres qui s'appellent la fenêtre ronde et la fenêtre ovale. Entre la fenêtre ovale et le tympan, s'étend la chaîne des osselettes. Voilà. Constituée de trois pièces osseuses, le marteau, l'unculume et l'étrier. Troisièmement, on a l'oreille interne. Elle est incluse dans l'os temporel. Elle représente en fait plusieurs cavités communiquant entre elles. On a le vestibule. Voilà. Et les canaux semi-circulaires. Voilà. Et la cochlée. C'est au niveau de la cochlée que naît l'information auditive. Et passe par le nerf cochléaire. Au niveau cochléaire, le labyrinthe osseux s'ouvre sur l'oreille moyenne par deux orifices. La fenêtre ovale. Voilà. Qui est fermée par l'étrier. Et aussi la fenêtre ronde. Voilà. Obstruée par une membrane qui s'appelait autrefois le tympan secondaire. D'accord ? La cochlée appelle aussi les maçons osseux. A une forme spiralie, son roulant un certain nombre de tours. Sur une coupe transversale. Voilà. La cochlée se montre faite de deux rampes. La rampe vestibulaire qui s'ouvre dans le vestibule. Ici. Et la rampe tympanique. Voilà. Qui aboutit à la fenêtre ronde. Ces deux rampes se rejoignent au sommet de l'enroulement. Qui est appelé Apex ou l'hélicotrène. Les deux rampes vestibulaires et tympaniques contiennent la pérélymph. Entre les deux rampes se trouve le canal cochléaire. Ici, le canal cochléaire. Qui est séparé de la rampe tympanique par la membrane basilaire. Voilà. La membrane basilaire qui sépare le canal cochléaire et le canal tympanique. Et aussi, le canal cochléaire est séparé du canal vestibulaire par la membrane de tectorial. Elle est ici. Donc, comme on a dit, le canal vestibulaire et le canal tympanique contient de la pérélymph qui est riche en Na+, en sodium. Et le canal cochléaire, ici, contient l'endolymph qui est riche en K+, riche en potassium. Ces deux membranes qui séparent le canal cochléaire aux autres canaux sont souples et bougent sous l'effet de l'onde sénar. Voilà, ici, c'est la membrane basilaire. Et ici, la membrane tectoriale. Sur la membrane basilaire, se situe l'organe de Corti. Voilà. Celui-ci comporte des cellules réceptrices et des cellules de soutien. Les cellules réceptrices sont des cellules ciliées. On a deux types de ces cellules ciliées. On a les cellules ciliées externes et des cellules ciliées internes. Les cellules ciliées externes constituent 3 à 5 rangées le long du tunnel. Elles sont en nombre de 12 000 à 19 000 chez l'homme. Et les cellules ciliées internes ne formant qu'une rangée le long du tunnel. Enverrant 3 500. Elles sont entourées par les cellules de soutien. Troisièmement, la physiologie de l'audition. Très schématiquement, on distingue trois étapes essentielles dans l'étude de la fonction auditive. Premièrement, on a l'étape d'acquisition de l'information auditive dans laquelle on a trois phases. La phase aérienne, la phase liquidienne et membranière et troisièmement, la phase électrique. La deuxième étape, c'est l'étape d'intégration et de transmission de l'influx nerveux. Et la troisième étape, c'est l'étape corticale de projection de l'information sur le cortex. On va voir chacun de ces étapes en détail. On va commencer par la phase d'acquisition de l'information auditive à la phase aérienne. Les vibrations de la membrane tympanique pour Alain provoquées par les sons captés et dirigés par l'oreille externe sont transmis à l'oreille interne par l'intermédiaire de la chaîne des ocelettes qui a pour fonction essentielle de permettre la transmission de l'onde acoustique d'un milieu aérien, c'est-à-dire l'oreille externe, à un milieu liquidien, c'est-à-dire l'oreille interne. Deuxièmement, d'amplifier ce message acoustique et troisièmement, de protéger l'oreille interne contre les traumatismes sonnards. Ce sont les fonctions essentielles de la chaîne des ocelettes ou bien de l'oreille moyenne. La deuxième phase, c'est la phase liquidienne. La transformation de l'énergie acoustique en énergie électrique, seule capable d'être interprétée par les différentes structures impliquées dans l'audition, se fait selon un mécanisme de conversion appelé transduction. Cette transduction se réalise au niveau de la cochlée. Voilà. Cette transduction se réalise au niveau de la cochlée où les cellules réceptrices baignent dans un liquide endolymphatique. c'est pour cette raison que tous les mécanismes complexes de la genèse de l'influx auditif font partie d'une étape dite liquidienne. La vibration de la platine de l'étrier qui s'encastre dans la fenêtre ovale à la fréquence de l'onde sonore détermine des mouvements du liquide périlymphatique de la rampe vestibulaire. c'est-à-dire le mouvement des ocelettes entraîne un mouvement de liquide de la rampe vestibulaire. Sachant que les liquides sont incompressibles. Ces mouvements ne sont possibles que par la déformation d'une membrane en sens inverse de celui qui a donné naissance au mouvement. Troisièmement, la face électrique ou nerveuse cette face explique les phénomènes de transduction par des mécanismes ioniques. La face apicale des cellules cilières présente des cils appelés les stériocils. Voilà les stériocils. Ces stériocils ont différentes longueurs et sont disposés par hauteur croissante. Les cils les plus lents sont appelés kinociles. Voilà les cils les plus lents. Et ils sont pris dans la membrane tectoriale qui recouvre les cellules ciliées. Voilà la membrane tectoriale qui recouvre les cellules ciliées. Les mouvements de cette membrane sous l'effet de l'onde sonore se transmettent au kinocil puis aux autres stériocils qui fléchissent dans un sens puis dans un autre. Voilà les stériocils fléchissent à cause du mouvement de liquide vestibulaire qui lui-même bouge à cause de vibration des ocelettes et les ocelettes aussi sont en mouvement à cause de vibrations du tempo. Les stériocils sont reliés entre eux par des ponts protéiques voilà des ponts protéiques qui agissent comme des ressorts qui sont reliés à des portes et ces portes ouvrent et ferment des canaux ioniques de la membrane des cils. Quand les cellules sont au repos peu de canaux ioniques sont ouverts et une faible quantité de neurotransmetteurs est libérée dans le neurone sensoriel primaire. Quand les ondes sonores déplacent la membrane tectoriale les stériocils fléchissent voilà les ponts protéiques ouvrent les canaux ioniques potassiques et le potassium contenu dans l'onde olève rentre dans les cellules induissant leur dépolarisation. Il s'en suit une ouverture des canaux calciques de calcium des canaux calciques voltage dépendants et une libération de neurotransmetteurs sur le neurone sensoriel primaire le neurone sensoriel il est ici ce qui augmente sa fréquence de décharge de potentiel d'action. Donc on répète les étapes premièrement les ondes sonores déplacent les membranes tectoriales ensuite les stériocils peuvent fléchisser comme ça les ponts protéiques ouvrent les canaux ioniques potassiques et le potassium contenu dans l'onde olève rentre dans les cellules induissant leur dépolarisation puis on a l'ouverture des canaux calciques voltage dépendant et une libération de neurotransmetteurs sur le neurone sensoriel primaire ce qui augmente sa fréquence de décharge de potentiel d'action quand les cils fléchissent dans le sens opposé dans ce sens opposé les ponts protéiques ferment les canaux ioniques on va fermer les canaux ioniques les stériocils séparent polarisent ce qui réduit la libération de neurotransmetteurs et diminue la fréquence de décharge du potentiel d'action donc l'inverse ici ainsi la fréquence de vibration des ondes sonores est transformée en séquence du potentiel d'action donc c'est ça la physiologie de l'audition la première phase c'est la phase aérienne les ondes vont se passer à travers le conduit auditif externe et vont provoquer un mouvement de tympan qui va vibrer les osselettes l'étrier ici va compresser le liquide qui se situe au rang vestibulaire et on a maintenant dans la phase liquidienne les mouvements des cils vont provoquer l'ouverture des canaux ioniques le potassium va rentrer dans les cellules et va provoquer une dépolarisation il s'en suit une ouverture des canaux calciques voltage dépendant et finalement la libération d'un neurotransmetteur qui va stimuler les fibres afférentes et c'est ça la phase électrique quatrièmement on a la transmission de l'influx nerveux par le nerf auditif ou bien le nerf coquelic ou vestibulaire et dernière étape c'est la projection corticale la deuxième étape c'est l'étape d'intégration et de transmission de l'influx auditif de la coquelic partent des fibres des fibres coquelaires qui s'associent aux fibres vestibulaires pour former le nerf coquelic vestibulaire le nerf 8 c'est le huitième nerf crânien la projection corticale où les informations transitent successivement dans les noyaux coquelaires l'olive supérieure colléculus inférieure voilà puis le corps génué médian de thalamus il est ici il faut savoir que ces structures gardent et respectent la notion de tonotopie de tonotopie c'est-à-dire que les neurones localisés dans des régions proches participent à l'analyse de fréquences identiques et finalement l'information va vers l'air auditif primaire au niveau du cortex cérébral voilà troisième étape c'est l'étape de projection corticale de thalamus les voies auditives se projettent au niveau du cortex auditif primaire localisé dans le lobe temporel le lobe temporel et ici se trouve l'air auditif l'air auditif primaire et secondaire qui s'appelle la circonvolution de HESHL 4 les époacusis c'est-à-dire la diminution de l'acuité auditif principalement on a deux causes le premier c'est l'époacusie de transmission le problème est au niveau de l'oreille externe et l'oreille moyenne voilà ou l'époacusie de perception le problème c'est au niveau de l'oreille interne ou les voies nerveuses et voilà merci d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez abonner à la chaîne pour avoir plus de cours merci à bientôt à bientôt